Le départ de Verstappen ne tuera pas la Formule 1. Rav Schumacher a rejeté la critique de Max concernant son départ de la Formule 1. L'analyse de Sky Sports a indiqué qu'il était peu impressionné par les propos de Verstappen. Je ne suis pas non plus en faveur d'une configuration aussi différente à la vue de Verstappen. A propos des changements autour du sprint, les week-ends deviennent de plus en plus chargés et intenses. À un moment donné, ça ne vaut plus la peine d'être au temps loin de chez soi, je ne vais pas m'arrêter avant 2028, mais tout ça ne m'aide pas à prendre la décision de continuer après cette date. De toute façon, j'ai envie de dire, le départ d'Hamilton ne tuera pas la F1. Le départ de Verstappen ne tuera pas la F1. Le départ de Vettel n'a pas tué la F1. Voilà, la F1 continuera sans eux, puis c'est comme ça. Chaque pilote est remplaçable, même si certains ont marqué le sport d'une manière énorme. La F1 ne va pas s'arrêter pour autant. L'allemand comprend bien d'où vient la critique de Verstappen. Pour les petites équipes et les jeunes pilotes, c'est aussi un gros désavantage. Il y a encore moins de séances d'essais libres, alors qu'il y a de toute façon peu d'essais. Cependant, elle n'est pas vraiment passionnée par la menace selon laquelle Verstappen quitterait la F1 prématurément. Le passé, le présent et l'avenir ont montré que... Et montreront que la Formule 1 est bien plus grande qu'un seul individu. Bah oui, c'est ça. Pour une fois, je suis d'accord avec lui. Et que le stone était également parti, et sans lui, la Formule 1 n'existerait pas. Et pourtant, le sport est aujourd'hui plus performant que jamais. Verstappen doit donc faire ses valises et partir ou simplement accepter la situation telle qu'elle est. Il est payé pour participer à des compétitions. S'il veut partir, elle doit le faire. Ça ne tuera pas la F1. Même si je l'aime beaucoup. Fini, Ralph. Je suis plutôt d'accord avec son analyse, pour le coup. Et si tu n'es pas content, Max, encore une fois, il y a beaucoup de pilotes qui vont déplacer Red Bull. T'inquiète. Bon, après, je ne pense pas qu'il se casse comme il a dit avant 2028. Par contre, est-ce qu'il persistera après en effet ? Ça, ça reste à voir. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501